Je crois qu'il est temps de la table ronde. On va accueillir à l'entretemps de la chambre d'agriculture qui va animer cette table. On va accueillir ensuite Guillaume et Quentin. Léa sera aussi avec nous cet après-midi. Par contre, on a Nicolas qui doit être en visioconférence. Nicolas, il sera à distance en visioconférence. Nicolas, si tu nous écoutes, tu peux allumer ta caméra. Comme ça, les participants vont à la fois voir la salle et ta caméra ouvre. Bonjour. Je vous entends Nicolas. Vous m'entendez ? Bonjour à tout le monde. Alain Treton, je suis responsable du service viticulture, maraîchage à la chambre d'agriculture des Pays de la Loire. J'ai participé à ce projet ECO3VIC. On revient à l'animation de cette table ronde dans une configuration particulière, à la fois en présentiel et en distanciel. Alors, à mes côtés, Christelle, on ne la présente plus. Guillaume Gastaldi, conseiller viticol à la chambre d'agriculture Pays de la Loire et dans l'équipe de l'association technique viticol de Méné-Loire. Et par ailleurs, engagé dans les réseaux défis ECOFITO en tant qu'ingénieur territorial pour les groupes vignes sur la zone Val-de-Loire-Charente. Et Quentin Gaufretot, je suis responsable vignoble pour la cave Robert-et-Marcel, qui est située à Saint-Cyrembourg, au sud de Saumur, et sur les vignobles Saumur-Roi et Bourgogliois. Nicolas, si tu nous entends, tu peux te présenter également. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? C'est bon ? Pas très bien. Pas très bien. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça ? Bonjour, donc Nicolas Daspre, Terravitis-Loire, association de viticulteurs engagés dans Terravitis, sur le Grand Val-de-Loire, depuis l'Auvergne jusqu'à l'Océan. Merci, donc, partenaire, effectivement, de l'action ECO3VIC. Donc, la question que j'ai envie de poser, en fait, aux partenaires, c'est effectivement la motivation et l'intérêt des travaux conduits. Donc, en termes d'expérience, on vous a vu à l'œuvre dans les différentes présentations de Christelle, soit par photo ou film. Vous avez participé aux ateliers. Donc, comment, effectivement, vous intégrez ces travaux aujourd'hui dans votre quotidien, vos missions ? Donc, je vais commencer peut-être par Guillaume. Oui, donc, le premier contact qu'on avait eu avec l'ACV et donc l'équipe de Christelle, c'était lorsque j'animais un groupe des filles sur l'Anjou. Et on était très intéressés par cette démarche parce que la première valeur ajoutée qu'on y voyait, c'était la prise de recul pour les vignerons par rapport à leur pratique et de permettre aussi des échanges très intéressants et structurants dans le groupe. Donc, ça, c'était une valeur ajoutée très intéressante qu'on avait identifiée. Et l'autre valeur ajoutée qu'on avait identifiée, c'était de pouvoir sortir aussi un peu du débat phyto, pas phyto, mais d'apporter un éclairage beaucoup plus global sur la qualité, sur la durabilité de l'itinéraire technique. Pas uniquement les phyto, mais aussi l'impact global sur le milieu. Et la question du carbone qui, aujourd'hui, est de plus en plus prégnante dans le monde agricole et plus globalement dans l'actualité. Au niveau de l'ACV, Robert et Marcel, impliqués dans des démarches environnementales, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, avec une préoccupation forte pour emmener les vignerons dans des trajectoires effectivement plus performantes. Qu'est-ce que tu en tires ? Effectivement, pour nous, on est engagés dans des démarches environnementales, comme tu l'as dit, depuis un moment. Et c'est vrai que ce projet, c'était aussi l'opportunité pour nous d'identifier, d'étudier directement des itinéraires techniques qui sont mis en place au sein de l'ACV chez des vignerons. Et de pouvoir avoir une vraie prise de recul sur ces itinéraires et d'identifier des pratiques moins impactantes sur l'environnement avec un intérêt pour l'environnement. Et pourquoi pas de pouvoir le généraliser au sein de notre coopérative, d'orienter techniquement les viticulteurs, les vignerons de l'ACV coopérative vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement via un outil qui est quand même intéressant au niveau scientifique, puisque ça nous permet vraiment d'avoir une analyse sur l'ensemble de l'itinéraire technique. D'accord. Dans le tour de table, Nicolas, Théravitis, un engagement effectivement vers des progressions de pratiques, et ça ne date pas d'aujourd'hui, je m'en souviens moi-même, pour avoir participé à cette aventure-là des années 90. Qu'est-ce que Théravitis tire de cette expérience Eco3Vic depuis quelques années ? Alors, pour Théravitis, ça s'inscrit complètement dans l'idée de la démarche, puisque le but, c'est vraiment de progresser sur la durabilité de façon générale. De toute façon, Nicolas, on ne t'entend pas très très bien. Ah bon ? Est-ce que là, ça va ? C'est mieux. C'est mieux. Donc oui, comme le disait Guillaume juste avant, l'idée, c'est de progresser de façon générale sur la durabilité des exploitations et de ne pas s'arrêter sur un aspect ou un autre. Donc, l'approche globale avec l'analyse de cycle de vie était parfaitement en phase avec les attentes de mes adhérents. Au niveau de ce qu'on en tire pour l'instant, alors, pour l'instant, ça n'a pas abouti à faire des évolutions de cahiers des charges directement, puisque le cahier des charges est national. Donc, chaque région fait des expérimentations et puis petit à petit, ça se sédimente dans les évolutions de cahiers des charges. Néanmoins, alors, on a été un peu perturbé cette année par quelques petits événements sanitaires, mais il était prévu de faire une journée technique, justement, sur les aspects durabilité environnementale, analyse de cycle de vie et justement pouvoir exploiter un peu plus ce qui était sorti du projet. J'espère que ça va pouvoir être fait cette année et ensuite passer de l'expérimentation à une approche un peu plus à plus grande échelle en intégrant un certain nombre de critères. Alors, peut-être pas obligé à faire une analyse de cycle de vie sur chaque exploitation, mais commencer à intégrer des critères justement sur l'énergie, sur l'eau, sur des impacts identifiés dans la démarche TerraVitis. Merci Nicolas. On voit bien effectivement que ces premières expressions sont des expressions, j'ai envie de dire, de premiers de cordée quelque part. Toi Christelle, qui étais à l'ouverture de la voie de la CV pour la viticulture depuis une dizaine d'années, quel regard tu portes par rapport à ce que tu as exposé entre les premiers temps de démarrage avec les expressions, le regard, les inquiétudes, peut-être la curiosité, la perplexité des gens. Donc, progressivement, comment ça a évolué pour arriver jusqu'à aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, notre démarche était exploratoire. C'était voir finalement cette méthode qui paraît quand même très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut en faire en viticulture ? Est-ce qu'on peut s'en saisir pour travailler précisément, finement sur des itinéraires techniques ? Donc, on avait encore beaucoup de mise au point méthodologique à faire à ce moment-là. Donc, en 10 ans, il y a eu un gros travail, à la fois chez nous, mais pas uniquement, bien sûr. Le fait de l'incitation à l'affichage environnemental a poussé aussi, Vincent en a parlé, toute la démarche agribalise, qui a aussi permis un progrès méthodologique très important dans l'évaluation des itinéraires techniques agricoles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette méthode, à la fois, elle est beaucoup plus robuste, même s'il y a toujours des améliorations à poursuivre, mais elle est aussi plus connue et elle est mieux, on va dire, peut-être plus reçue de la part des filières. Et on entend d'ailleurs avec les discours qui viennent d'être dits, enfin, d'être prononcés par les partenaires, qu'elle vient répondre à des attentes, d'un petit peu ouvrir la vision, de sortir un peu soit de la réduction phyto, soit uniquement de la question carbone, à quelque chose de beaucoup plus large sur tout un panel d'impacts environnementaux. Il reste des défis, bien sûr, arriver à communiquer facilement avec le terrain, autour de ses résultats, et le projet a pas mal apporté d'éléments là-dessus. Et puis, ça reste une méthode complexe sur laquelle il faut quand même de l'expertise, donc petit à petit aussi, on cherche à pouvoir avancer pour la mettre à disposition du terrain et la rendre plus accessible au terrain. Merci Christelle. Je crois qu'il y a des questions, en fait, qui ont été posées tout à l'heure et qui renvoient, en fait, à cette table ronde. Donc, on va peut-être les prendre maintenant. Oui, des questions concernant les outils ACV qui ont été développés, notamment deux. Où est-ce que ces outils sont accessibles, déjà ? Alors, les outils, le calculateur ACV Vitell CA, c'est auprès de nous. C'est un outil qui, aujourd'hui, est payant. Ce n'est pas un outil gratuit, malheureusement, parce qu'il a demandé un énorme développement et il va demander aussi une maintenance importante. Donc, il est accompagné aussi d'une formation des utilisateurs. Et puis, le jeu, lui, n'est pas encore disponible. Il est encore en test. Il devrait être disponible aussi auprès de nous à l'automne prochain, on espère. Sinon, la base de données avec toutes les pratiques, elle sera bientôt disponible pour les personnes, notamment du projet, mais elle peut être aussi partagée un peu plus largement, si besoin. Sur le jeu, le fait qu'il soit développé sur le territoire enjou, est-ce que ce n'est pas limitant pour l'utiliser dans d'autres vignobles ? Alors, on pourrait en parler un peu plus cet après-midi lors de l'atelier, mais effectivement, ça peut… Je pense que la plupart des pratiques qui sont proposées dans le jeu, elles sont applicables dans d'autres vignobles. Par contre, les cas d'études, effectivement, ont des spécificités de l'enjou. Donc, ça serait intéressant probablement d'intégrer les cas des autres vignobles. Guillaume, est-ce que tu peux compléter la réponse ? Toi qui as un regard aussi sur d'autres vignobles, tant qu'ingénieur défi, qui encadre des réseaux. Donc, effectivement, le référentiel… Alors, on peut l'appeler enjou, mais on peut aussi appeler le référentiel le référentiel vigne d'une densité connue, qui est celle de l'enjou, et donc qui est commune aussi à d'autres vignobles. Donc, par définition, le référentiel doit pouvoir être transférable à d'autres vignobles qui ont la même densité de plantation et qui ont potentiellement des cépages en commun aussi. Donc, on peut penser à la Gironde, on peut penser à d'autres vignobles. Après, si on prend les vignobles en vigne étroite ou les vignobles de Charente, qui ont des configurations différentes, là, il y aura des adaptations sûrement nécessaires. Mais on trouve à l'échelle du territoire national d'autres vignobles qui ont des densités de plantation et des débits de chantier comparables, où le transfert peut être assez rapide malgré tout. Je peux penser à un cas muscadé aussi, dans les jeux firmes, qui peut permettre de rejoindre un petit peu… Donc, effectivement, on a répondu aux différentes questions. Moi, j'en ai une, en fait, par rapport aux ateliers qui ont été conduits, par rapport à l'ACV, effectivement, qui est une approche globale avec ses différents impacts. On sait que la préoccupation, la pression, en fait, la contrainte, elle est aussi segmentée. C'est-à-dire qu'on a l'approche éco-phito. Donc, d'un côté, le vigneron va avoir besoin de gérer une réglementation très stricte par rapport au cours d'eau qui est dans le bas de sa parcelle. En même temps, il y a le voisin en haut de la parcelle, en fait, qui a sa maison juste à côté. C'est la question de l'air. Et ainsi de suite. Comment est-ce que les vignerons réagissent par rapport à une approche qui est très globalisante et, en même temps, une préoccupation qui peut être très précise à leur échelle ? Quentin ? Comment ils réagissent ? Disons que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contraintes sur le viticulteur. C'est vrai que pour eux, ce n'est pas évident de s'adapter à tout ça. Néanmoins, s'ils veulent continuer à faire leur métier et bien le faire, ils essayent de s'adapter petit à petit aux contraintes. C'est vrai que c'est des questions qui sont toujours un peu délicates avec parfois un peu de frustration. Mais dans l'ensemble, généralement, ils passent le pas et même des fois, ça apporte aussi des opportunités parce qu'ils changent leur pratique et ça peut apporter quelque chose de nouveau dans la gestion du vignoble. Donc, effectivement, on ressent des frustrations par rapport à tout ça. Mais d'un autre côté, ils savent que la viticulture, si elle veut avancer, si elle veut perdurer, elle doit aller dans ce sens. Donc, je pense que maintenant, c'est un enjeu qui est bien compris et où les viticulteurs essayent vraiment d'aller de l'avant. Donc, la contrainte effectivement spécifique locale est la porte ou l'ouverture, en fait, ou la porte, en fait, pour rentrer sur cette approche un peu plus globale. On peut dire comme ça ? Oui, 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 exactement. Elle peut, de toute manière, la contrainte, elle vient soit d'une manière globale, soit d'une manière particulière. Dans les deux cas, l'un apporte à l'autre, je dirais. Guillaume, toi qui es sur l'entrée, effectivement, phyto, éco-phyto, forte. Oui, donc, alors, effectivement, on a ces nouvelles réglementations qui, quelque part, sont à un serrage de vis pour faire avancer tout le monde dans le même sens. Alors, quand on a commencé cette démarche-là, on était avec des groupes de vignerons volontaires qui étaient décidés pour avancer, qui avaient, dans un contexte où la réglementation n'était pas aussi poussée. Donc, on était vraiment sur des approches volontaires. Et ce qui a pu intéresser les vignerons, aussi, c'était de nuancer certains jugements qu'on peut porter sur des pratiques. Et c'était aussi une vertu de cette démarche. C'était de relativiser les impacts de telle ou telle pratique et de plutôt aller chercher un compromis dans les itinéraires techniques plutôt que des choix francs en termes de pratique. Et donc, l'ACV permet aussi ça, de relativiser les effets d'une pratique ou d'une autre. Et ça a été plutôt réconfortant pour certains vignerons. Et ça a pu aussi, parfois, remettre en question des certitudes de d'autres vignerons. Nicolas, par rapport à une approche Théravitis qui est effectivement volontaire, qui est un peu moins sous la contrainte, en tout cas l'été, donc, ces impacts locaux, enfin, le cahier des charges vise effectivement à répondre à une attente sociétale qui s'est renforcée, avec un cahier des charges qui est orienté sur des champs spécifiques. Est-ce que l'ouverture de l'ACV, même si le cahier des charges n'a pas évolué, ouvre des perspectives par rapport à des orientations nouvelles dans le cahier des charges ? Alors, oui, je pense, oui. Ça permet déjà de répondre à des questions, c'est-à-dire, quand on change de pratique, on a bien conscience que tout a un impact et est-ce que, finalement, l'impact sera limité par rapport à ce qu'on faisait ou pas. Donc, ça permet d'orienter un peu le changement de pratique. Ça, c'est intéressant. Ce qui était intéressant dans le projet aussi, c'est le fait d'avoir une approche par tâche. Donc, on aboutit à un résultat global tout en décomposant bien, ce qui permet de ne pas se retrouver face à la montagne globale et de se dire, par quel bout je le prends. Là, c'est vrai qu'on a serié toutes les tâches. Ça permet d'avoir une approche qui est vraiment par petites briques. Donc, c'est plus facile à appréhender de ce point de vue-là. Après, la limite qui se retrouve un peu sur tous les aspects, ça a été évoqué dans les limites, c'est le temps disponible. Ça devient de plus en plus une contrainte, que ce soit le temps disponible à accorder à la réflexion et à la participation à des ateliers, des choses comme ça. On a bien vu que c'était souvent compliqué. Et puis, le temps disponible sur l'exploitation globalement pour changer de pratique. Puisqu'on a vu aussi que parfois, le problème n'était pas la volonté du vigneron ou le manque de matériel ou des choses comme ça. C'est simplement que plus on réduit les traitements typiquement, plus il faut être réactif. Donc, s'il faut être réactif, il faut pouvoir traiter rapidement ou intervenir pour faire du désherbage mécanique dans la bonne fenêtre météo. Et quand le temps de travail disponible est faible, limité, on se retrouve souvent coincé. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui va être à travailler de plus en plus à l'avenir, d'arriver à trouver des solutions qui soient adaptées au temps disponible, à la fois pour les réfléchir et les intégrer dans l'exploitation et puis pour les mettre en pratique, en sachant que sur le papier, on compte toujours des solutions optimales. Quand on conçoit de passer avec un désherbage mécanique, on n'a pas pensé que parfois le tracteur ne démarre pas, parfois il y a un problème avec l'outil. Donc, il y a toute une marge de sécurité à avoir qui parfois rend la pratique un peu limite. Donc, c'est très intéressant. Je pense que ça a intéressé beaucoup les adhérents qui ont participé et ceux qui ont pour l'instant eu déjà un certain nombre de résultats. Maintenant, sur la mise en pratique à grande échelle, c'est toujours plus compliqué. En même temps, c'est un peu une palissade, mais voilà. Merci Nicolas. C'est vrai que cette dimension du temps, le président Lézé l'a dit tout à l'heure, l'échelle temps de l'agriculteur n'est pas forcément tout à fait la même que l'échelle effectivement d'un projet, d'une réflexion et ou l'échelle réglementaire. Enfin, il y a des télescopages, il y a des accélérations. Je pense qu'on y reviendra dans la suite effectivement de la matinée et cet après-midi. C'est vrai que quand je voyais moi tout à l'heure autour des ateliers 5-6 vignerons avec le temps, les différentes séquences et le temps d'accompagnement donc à côté, 5-6 vignerons avec 2-3 conseillers, on est dans quelque chose que l'on construit, on est bien d'accord, mais la question du transfert, la question du modèle ou de l'écosystème du modèle d'accompagnement doit trouver un équilibre avec une vitesse un peu supérieure. Je crois qu'il y a une question ou deux qu'on va prendre pour la table ronde pour nos invités. Oui, une question. Qu'en est-il de la prise en compte du changement climatique avec la possible arrivée de l'irrigation, la réflexion sur les cépages les mieux adaptés aux sécheresses, etc. Alors, je ne sais pas qui peut le plus à même répondre. Christelle, Guillaume, Christelle ? Moi, je peux peut-être juste répondre sur comment on va prendre ça en compte dans ces démarches-là. La contrainte du changement climatique, là, on est dans ces démarches sur plutôt comment nous, on contribue au changement climatique et comment on peut réduire cette contribution, donc sur l'atténuation. Après, l'adaptation au changement climatique, elle peut être prise en compte tout à fait dans les atténuations de l'atelier en mettant les viticulteurs dans l'état d'esprit de se dire, bon, on se projette à 10 ans, par exemple, et là, on pose un cadre de se dire, voilà, on aura tel et tel climat et là, on reconçoit un itinéraire technique dans ces conditions-là. Et ça, c'est tout à fait possible. L'irrigation, on peut aussi, nous, évaluer les impacts d'un système d'irrigation. Enfin, on a les éléments pour calculer ces impacts-là. On ne l'a pas fait aujourd'hui parce que les cas sur lesquels on a travaillé ne présentaient pas de système d'irrigation ni de projet d'irrigation. Mais c'est tout à fait intégrable dans l'ACV, il n'y a pas de problème. Très bien, on arrive, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions au terme du temps imparti, on essaie de respecter le plus possible la montre. Je voulais juste terminer en vous remerciant. Surtout, si vous avez des questions à ce qui vient de se dire, continuez à les poser sur le chat parce qu'on y répondra au fur et à mesure, y compris cet après-midi. Je voulais juste en terminant apporter un tout petit témoignage. Hier soir, avec Guillaume, nous étions à une assemblée de vignerons techniques et on a abordé à la fois le changement climatique, on a abordé également la question du poids de la bouteille et dans les petites lignes, il y avait l'ACV comme étant un indicateur. Clairement, on avait une assemblée, il ne se dépassait nombreuses, mais qui était attentive et qui a dit qu'il faut qu'on en reparle. Je pense que c'est un signe très positif, effectivement, dans la trajectoire qui est la nôtre. Merci. Merci, Alain. Merci à tout le monde de cette table ronde et de ce riche échange. Je vous propose, en fait, je propose à tout le monde de prendre une petite pause de 10 minutes. On va reprendre vers 11h05, exactement. On va essayer de respecter le temps maximum. Ça ne vous permettra de vous soulager et un petit peu prendre un petit café. Je vous invite de rester avec vous. Il y a d'autres éléments très intéressants à présenter dans la suite de cette matinée. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir tout de suite. Merci.